On se croirait à Miami, ou Dubaï, sauce chinoise. On trinque à Sanya. Santé. Jeffrey, Shudzong et les autres sont photographes, entrepreneurs dans l'immobilier ou le charbon. Vive Sanya ! Jennifer est chanteuse. Elle est connue, vous savez. Lyo, lui, il est mannequin. Il est célèbre aussi. Je lève mon verre à Sanya. C'est le seul endroit en Chine où c'est l'été en toute saison. C'est un paradis tropical, comme à Hawaï. Tous viennent de grandes villes chinoises où il fait froid l'hiver. Ils se sont rencontrés ici en vacances. Quand on est ici, on aime louer des voitures de course et de grandes villas entre amis. Organiser des soirées privées où on invite des chanteurs, des musiciens, on danse. C'est la nouvelle jet set chinoise. On adore gagner de l'argent. Mets-toi plus de profil. Comme ça ? Autour de ces îles artificielles gagnées sur la mer de Chine du Sud, la plus grande concentration de yachts au monde. Les chinois nantis sont fans de ce parc d'attractions sur l'eau. Un mélange de luxe et d'amusement enfantin. Sous bonne garde de la marine militaire. Sans oublier le traditionnel karaoké. L'émergence d'un style de vie balnéaire bling bling. Pour de nouveaux riches chinois. Avides de shopping et de loisirs à l'occidental. Autrefois bagneux des exilés, Hainan, grande comme la Belgique, est devenue avec Sanya, sa ville principale, l'île de tous les superlatifs. Sur ces 200 kilomètres de plage tropicale proche du Vietnam, certains vacanciers ne savent toujours pas nager. Et refusent de bronzer. Ils se calfeutrent sous des combinaisons des masques intégraux où fuient le soleil en s'enterrant dans le sable. Mais Hainan change à toute allure. Son PIB était il y a 25 ans l'un des plus faibles de Chine. C'est désormais ici qu'on teste les nouveaux concepts à la mode. T'es bourrée toi ? Non, ça va encore. Comme ce dîner dans le ciel. Un repas gastronomique à 50 mètres du sol. L'île chinoise se constelle de travaux pharaoniques. Le gouvernement rêve d'en faire un pôle économique et touristique de renommée internationale. Mais quelle place reste-t-il pour les populations locales ? Ces riches vacanciers, Greg les côtoie depuis deux ans. Je vais reculer. Ce franco-suisse de 28 ans est manager de l'hôtellerie-restauration d'un luxueux complexe. La Chine, c'est clairement le futur. C'est le plus grand boom de l'hôtellerie dans le monde entier. C'est clairement eux qui ont le pouvoir d'achat. Tous les chinois qu'on a à l'hôtel, ils ont tous des Rolex au poignet. Greg travaille pour Mandarin Oriental, un groupe chinois d'une soixantaine d'hôtels dans le monde. À Rheinan, cinq piscines, deux plages privées et 300 employés. Pour ses clients exigeants... C'est le service ! Le manager vérifie minutieusement chaque villa. 150 mètres carrés, facturés 5 à 12 000 euros la nuit selon la saison. Forcément, quand t'es à Sania, t'as vraiment envie de voir la vue. Donc il faut vraiment checker si ça marche. On peut chauffer la piscine aussi pour l'hiver. C'est presque 1000 euros pour chauffer la piscine par jour. Pour atteindre 30 degrés. La dernière fois, on a eu un très grand client qui s'est plaint. Comme quoi, on avait des feuilles par terre mortes. Du coup, c'était vraiment un grand problème. Là, je vois, on a de l'eau. Et ça, ça passe pas. Greg redoute plus que tout la mauvaise note sur les réseaux sociaux. J'en ai reçu une aujourd'hui. Comme quoi, la chaise, elle était mouillée au restaurant. Et la cliente, elle a dû retourner dans sa chambre pour se changer parce que sa robe, elle était mouillée. Et on va essayer de lui faire changer d'avis avec son commentaire, histoire qu'elle le supprime, parce qu'elle nous a donné 1 sur 5. Donc, l'inviter pour un prochain repas chez nous, gratuitement, en général, c'est ce qu'on fait. Le manager dirige 8 restaurants et veille au moindre détail, à commencer lors du petit déjeuner. Attention, c'est très chaud. C'est pas mal, tout est fait maison. La baguette, elle est assez bonne. Je la mange assez souvent. C'est de la vraie baguette, ça. C'est bon ? C'est très bon. Et surtout, c'est beau. Greg fait aussi venir les plus luxueux mets du monde. Des huîtres françaises acheminées par avion. En Chine, la salinité de la mer n'est pas la même. C'est moins propre. Nos huîtres chinoises ont un goût de vase plus prononcé. Le dessert à la mousse de mangue, vous l'amenez à table. Les Chinois, ils adorent ça. Tout ce qu'ils peuvent faire un peu rêver, qui sort de l'ordinaire. Et le plus important, c'est que ce soit beau visuellement, pour les réseaux sociaux. Même chose pour la marmite de Omar, Saint-Jacques, Gambas et Ormo, dans un menu facturé 800 euros pour deux. Greg supervise aussi un grand mariage. L'hôtel en accueille une dizaine par semaine. La réception coûte 70 000 euros pour 30 invités. Ninggeyi, les mariés, sont footballeurs et danseuses. Soulève un peu ta robe. Montre un peu ta jambe. Remonte. Rapprochez-vous. Regardez-vous amoureusement. Un peu en contre-plongée. Plus proche, plus proche. Nos premières vacances ensemble, c'était ici. Donc c'est chargé de sens pour nous de revenir à Sanya. On habite au nord. Il neige chez nous en ce moment. Donc ces photos sous les palmiers, face à l'océan, c'est ce qu'il y a de plus romantique. Pour attirer les touristes, y compris ceux du monde entier, Hainan a un autre argument. L'île deviendra en 2025 le plus grand port de libre-échange du monde, avec droits de douane réduits à zéro et des magasins 100% détaxés. De quoi séduire aussi les entrepreneurs, comme David Lyon. Ce matin, je suis descendu de l'avion et j'ai dit, waouh, mais quel météo, c'est... Il fait beau, il fait bon, il fait pas très chaud, il fait quoi ? Il fait un petit degré là, actuellement. Le climat, j'adore. David est né à Versailles, de parents restaurateurs. Après une grande école de commerce parisienne, c'est en Chine qu'il décide en 2020 de lancer son entreprise de mode. David s'est installé dans l'hôtel Atlantis, inspiré de celui de Dubaï. 52 étages, 1500 chambres. Sa construction a coûté plus d'un milliard et demi d'euros. On y trouve un parc d'attractions aquatiques, des restaurants sous-marins et une arcade commerciale tape à l'œil. Et donc voilà, c'est chez nous, la villa d'été. En France, le marché du maillot de bain est saturé. Alors qu'à Hainan, tout est inventé pour faire découvrir les designers de Cannes, Nice ou Saint-Tropez. C'est la French Riviera. On essaie à travers les produits, la culture, le style de la French Riviera. Vraiment le côté élégant, chic, mais en gardant le côté simple, l'élégance à la française. Et ça fait un tabac. Malgré des prix élevés, à partir de 500 euros pour une robe. Ma femme aime le modèle. La question, c'est le prix. Faut voir si tu peux descendre jusqu'à notre prix de cœur. Oui, comme dit mon mari, j'aime beaucoup la matière, la coupe. Mais il faut parler du prix. Alors c'est bon, tu nous fais 30% ? Non, 5%. Les clients obtiennent finalement la robe à 380 euros au lieu de 500. Grand frère, tu es vraiment coriace. On ne dirait pas, mais effectivement, c'est des personnes qui ont un gros pouvoir d'achat. C'est nous qui avons le plus gros ticket moyen de toute la marque à la commerciale. Généralement, il y a des clients qui achètent 2 pièces ou 3 pièces et ça monte assez vite. On va devenir la marque référence au gamme balnéaire de Renan, donc de la Chine. David Liu ouvrira cette année 6 nouvelles boutiques. Notamment dans ce centre commercial d'Utifri, sorti de terre il y a un an. Le plus grand du monde, vaste comme 40 terrains de football. La Chine est devenue le premier marché du français LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. Sur l'île, le Dutifri génère 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Il s'agit d'un magasin d'Etat dirigé par le Parti communiste chinois. Douane Vanglet est fonctionnaire. C'est la directrice de cet empire du shopping. Selon mon appli, je fais 10 000 pas par jour. Ça prend une heure et demie pour faire tout le tour du mall. Ça mesure en tout 280 000 m2 et on a 800 marques prestigieuses sur 6 étages. Bonjour. Les foulards, il faut les plier en carré et cacher l'étiquette du prix dedans. L'étage, parfum et cosmétique est aussi le plus vaste de la planète. 30 000 m2. Peuplé d'acheteurs. On achète du maquillage pour nos amis du sexe opposé. et d'influenceurs faisant de la publicité pour des parfums, par exemple. Suis la caméra du regard. Avec son architecture mi-grandiose, mi-kitsch, façon avatar, le duty free se visite comme la cité interdite de Pékin par des vacanciers venus des campagnes qui viennent aussi pour prendre des photos. C'est bon, t'es belle. On sourit. Une île transfigurée au point que des Chinois venus du froid lâchent tout pour s'y installer et changer de vie. Xiaoyue, Xiaoxiu et leur petite Émilie de 7 ans vivaient à Pékin où ils vendaient du matériel de ski. Tu vas danser ce soir ? Ils tiennent désormais ce petit café et proposent aussi des vêtements et du matériel de surf. Il faut rajouter de la mousse et poncer un peu plus. Ah, d'accord. Ils ont changé leur vie sur un coup de tête après quelques jours de vacances en 2019. On a une application sur laquelle on vérifie la force des vagues, les marées, la direction du vent. La vie en bikini, ça met de bonne humeur pour toute la journée. On y va. Porte ça, c'est parti. Ils sont à Hainan moins pour faire de l'argent que pour la qualité de vie pour fuir les 22 millions d'habitants de la capitale chinoise. A Pékin, la pollution était intense. Émilie était malade à chaque changement de saison. Ici, elle n'est plus jamais malade. On y va. Lève-toi. Allez, debout, c'est parti. Il y a deux ans, ici, c'était un simple village de pêchards. Il n'y avait que quelques vendeurs de galettes aux crevettes. Il y avait une seule épicerie qui s'appelait « Venez tous les jours ». On y allait tous les jours car il n'y avait rien d'autre. Maintenant, il y a plein de supermarchés. C'est devenu très commercial. Venez, on va dans ce resto. Vous prenez quoi ? New York rabe et boisson au cactus. Lorsque la famille a quitté Pékin, les grands-parents n'ont pas compris cette décision, à leurs yeux trop anticonformistes. nous, on n'est pas des jeunes chinois traditionnels qui veulent vivre avec leurs parents, suivre le modèle. On voulait moins de pression, plus de liberté à trois. Autour d'eux, la station se bétonne de plus en plus. Un développement à marche forcée qui a aussi son revers. L'île est peuplée de 15% de lits, une ethnie traditionnelle. Mais eux aussi sont devenus une attraction dans un Disneyland des minorités. Venez ici, tous en ligne. Le parc accueille des nuées de touristes en voiturette. Les vrais villages lits ont été déménagés puis remontés ici. Les lits présentent leurs costumes, leur artisanat, vannerie de bambou, tissage de brocard. « Cet alcool de fruits est à 8 degrés et l'autre à 52. » « Je prends celui à 52. » « Santé ! Moi aussi, celui à 52. » « Venez visiter nos attractions des minorités pour toute la famille. » On peut aussi admirer des danses folkloriques. de quoi fournir des emplois à près de 800 locaux. Mais plus rien n'est vraiment authentique. Rainan comptait aussi plusieurs villages flottants. Ils ont été grignotés par la construction des hôtels et des gratte-ciels. Il n'en reste plus qu'un, Shikun. Nul ne sait le sort qui guette les Tanka, l'autre minorité de l'île. On les surnomme les gitans de la mer. Xin Shenzhen a 56 ans. « Nous, on est pêcheurs depuis 9 générations. On ne sait pas lire. Le business du tourisme, c'est difficile. » La famille pêche en mer, mais le coût de la vie à Rainan explose. Ils n'auront peut-être bientôt plus les moyens de suivre. La fille de Xing, elle, préférait vivre ailleurs. « Je ne veux plus pêcher, mais trouver un travail sur la terre ferme. Les jeunes veulent travailler dans le tourisme. C'est dommage, on a grandi ici, on est heureux quand on revient. La mer, la montagne, mais la pêche, c'est trop pénible. » « C'est le gouvernement qui décide, pas nous. S'il nous demande de bouger sur la terre ferme, on devra déménager, pas le choix. » Il y a ceux qui subissent et ceux qui en profitent. Goyugang, fils de pêcheur, a ouvert un hôtel de luxe dans le village flottant. Une vingtaine de bungalows à 160 euros la nuit. « J'aurais besoin d'un bateau pour quatre clients. » Ces clients de canton étaient déjà venus dans le coin en 2015. « Ça a beaucoup changé. » « Oui, c'est vrai. Avant, on ne pouvait pas séjourner ici. » « Il y a du monde maintenant. » « Il n'y avait pas tous ces bateaux de tourisme. » « Chambre 18, chambre 20, les valises par ici. » « C'est vraiment joli. Ça a beaucoup de charme. » La décoration est inspirée de la pêche. « La vue est vraiment chouette. » « Regardez ça. Ce sont d'anciens bateaux de rituel. On en a fait les chambres les plus luxueuses. » Des travaux pour lesquels il a fait jouer ses relations politiques pour obtenir un prêt avantageux mais confidentiel. En remerciement, la bibliothèque de l'hôtel expose une trentaine d'exemplaires des œuvres du président chinois Xi Jinping. « Nous, les jeunes, nés dans les années 80, 90, on veut notre part du gâteau. C'est une reconversion de la pêche vers les business de loisirs mais en transmettant quand même la culture tonka, en préservant les traditions. Ces enfants voient la mer pour la première fois. « Tu veux toucher les crevettes ? » « Je veux toucher. Moi aussi, je veux une crevette. nous sommes de Nankin. On ne vit pas près de la mer. Ça permet aux enfants de découvrir la vie des pêcheurs. » Même si l'on laisse certains sur le bord de la route, l'engouement pour Hainan ne semble pas près de s'essouffler. L'an dernier, l'île a accueilli 25 millions de touristes. Près du double sont attendus cette année.